Que ce soit de confort professionnel ou de réinsertion professionnelle, la crèche, elle a son rôle à jouer, vraiment. Elle a un rôle, c'est vraiment un pilier. Si on ne peut pas faire garder son enfant, on ne peut pas revenir sur le marché du travail ou alors y être confortable. J'ai décidé d'être une entrepreneuse sociale et écologique. Et si j'arrive à en vivre, là, je serai la plus heureuse. J'ai réalisé qu'il y avait un manque, tout simplement. Qu'il y avait un manque, une souplesse qui n'existe pas. Le fait qu'elles sont toutes saturées, donc du coup, ils rèillent. Ils se disent, bon, la crèche, c'est même pas la peine. Alors que des fois, ils pourraient se demander, mais on est victime. Même des fois, les gens ne m'appellent pas parce qu'ils disent, mais vous êtes plein, certainement, déjà. Il y a déjà l'idée préconstruite sur la chose. Donc du coup, c'est à nous de dire, non, non, on a un autre système, on fonctionne autrement, venez vous renseigner, venez nous rencontrer. Elle est là, l'innovation sociale. C'est qu'il y a la garderie classique. Et là, maintenant, on va avoir un système qui va permettre à des populations sans emploi, avec des horaires atypiques, en intérim, avec des missions qui refusent parce qu'ils ne peuvent pas garder les enfants. L'avantage pour les gens, c'est de pouvoir s'autoriser à retravailler et pas juste attendre que l'enfant ait 3 ans pour repartir dans le milieu du travail. L'enjeu ici, c'est vraiment de remettre un peu cette dynamique de halte garderie grâce à un outil qui est des années 90, qui est Internet, les nouvelles technologies. Grâce à ça, on va pouvoir redonner cette souplesse. Mais la question, personne ne se l'est posée. C'est ça qui est bizarre. En leur donnant l'accès au planning, ils vont voir quand est-ce que nous aurons des plages horaires disponibles et ils pourront les payer directement en ligne et amener l'enfant. L'enfant sera inscrit à la crèche, normal, avec un dossier, ses vaccins à jour et autres. Sauf que le parent, au lieu de souscrire un contrat permanent, il prendra un forfait occasionnel. Et il se débrouillera de son organisation avec l'organisation de la crèche. On lui donnera la main, tout simplement. Et à ça, on a ajouté la dimension écologique. On a absolument voulu travailler avec les couches lavables. On savait à quel point c'était laborieux en interne pour les personnes qui travaillaient en crèche de gérer ces couches lavables. Du coup, on a décidé de travailler avec un ESAT, ce sont les anciens CAT, pour sous-traiter la partie blanchisserie. Donc c'est vrai que là, ça permettra de soulager les personnes en interne et pour les structures de blanchisserie, d'investir dans des produits d'entretien bio pour traiter ce type de linge. Et du coup, on commence à créer une économie des matériaux bio. Puisqu'aujourd'hui, vous n'avez personne qui travaille avec des matériaux bio, donc il n'y a pas de raison de créer des blanchisseries bio. Forcément, tout ça s'annule. Et si personne ne met un peu d'huile dans les rouages, ça ne peut pas fonctionner. Il va y avoir deux axes. Le premier, c'est nous les maîtriser en interne. Et le deuxième, c'est inciter des familles. C'est la volonté de la commune aussi. Ça, c'est le programme du CIRTOMAD à Montauban, la prévention et la lutte contre les déchets, de faire passer des familles en couches lavables. Donc c'est vrai que si on a la possibilité de prêter des fois des familles qui le souhaitent en forme de test, les couches lavables pour qu'ils les essayent chez eux et qu'après ils investissent, ça, on va être un vrai relais sur ça. On ne va pas être que la crèche. On a envie de les sensibiliser aussi. On va faire une charte avec tous les petits gestes écolos et voir si les enfants au quotidien les maîtrisent. Informer les parents aussi des avancées des enfants sur Internet. Ils auront un intranet et ils pourront voir ce que les enfants ont appris à faire et qu'est-ce qu'ils maîtrisent. On va déjà leur faire un petit potager. On va travailler sur le tri, autant avec le personnel qu'avec les enfants. Des activités autour de la nature avec les enfants, avec des jeux. Plutôt que d'attendre que je puisse rentrer dans une entreprise, un cadre, une institution, un truc, à un moment donné où dès que je vais signer le contrat, je vais me rendre compte que ça ne va pas, c'est arrivé à chaque fois, c'est que je me suis dit, je vais arrêter de signer des trucs et je vais créer de toutes pièces. Et c'est plus laborieux, certes, mais à un moment donné, on n'étouffe pas, on peut toujours aller où on veut. C'est ça la liberté. Pour faire tout ça, j'ai créé le projet qui s'appelle La Maison des Bibis. C'est vraiment de se dire qu'on fait une micro-crèche pour un macro-changement. En fait, c'est un peu l'idée. Des fois, l'explication des remboursements qui n'est pas très claire aussi pour les parents. Des fois, ils voient juste les tarifs, ils font les multiplications à la semaine, au mois, à l'année et ils appellent en disant « mais c'est trop cher ! » Donc il faut leur expliquer qu'il y a des déductions en fonction des tranches de revenus, il y a des remboursements affectés qui couvrent 85% quand même du montant de la facture. Donc il y a toujours 15% à la charge du parent. Donc ça reste assez raisonnable et le parent peut très bien s'organiser avec une garde à la crèche puisque les assistantes maternelles et la crèche, ça fonctionne quasiment de la même façon. Si un jour, des jeunes mamans sont dans mon cas et qu'elles ont envie de faire ce type de projet, il faut qu'elles le fassent et qu'elles se disent qu'il ne faut pas tomber dans le cercle vicieux de la précarité, d'en attendre après nos aides, l'État et tout ça. On peut vraiment s'en sortir de ce cercle vicieux. Même quand on a fait des études ou pas, puisque moi j'ai fait des études et ça n'a pas changé grand-chose. On espère que ce modèle sera imité ou dupliqué et qu'on va inviter les partenaires publics et privés à ce qu'on se fédère et qu'on puisse travailler sur cette dynamique écologique et culturelle qui ne devrait pas être un plus, mais qui devrait être un acquis depuis bien longtemps. C'est un peu plus.